Pour bien se préparer à un examen Savais-tu que les examens sont utiles? Tu dois bien te demander pourquoi. En fait, pour plusieurs raisons. Parce qu'ils te donnent l'occasion, entre autres, de t'auto-évaluer, de renforcer tes apprentissages, de développer de la rigueur dans ton travail, de t'approcher de ton objectif final et de devenir plus compétent. Aves-tu déjà pensé à ça? Peut-être que tu ne verras plus jamais les examens de la même façon maintenant. À la veille d'un examen, c'est toujours préférable de rechercher le calme, de favoriser des activités de détente plutôt que de s'étourdir et de prévoir aussi une bonne nuit de sommeil. Si tu adoptes des stratégies qui peuvent diminuer le stress comme l'écoute de la musique douce, la lecture d'un roman, une méthode de relaxation ou un bon bain chaud, tu contribues largement à baisser ton niveau de stress qui apparaissent souvent à l'approche d'un examen. En vue de te préparer à ton examen, il y a plusieurs choses que tu peux faire et sur lesquelles tu as du contrôle. Par exemple, sois le plus assidu et présent possible à tes cours. Participe de manière active en classe en prenant des notes et en soulignant des points essentiels. Fais-toi un plan d'études. Fais toutes les lectures et tous les exercices demandées par ton prof et révise régulièrement tes notes de cours. Un petit peu chaque jour. Il existe de nombreux moyens pour te soutenir dans ta préparation. Voici quelques autres conseils qui pourraient sans doute t'aider. N'hésite surtout pas à demander des explications supplémentaires à ton prof si tu as des questions qui sont demeurées en suspens. Tu peux faire ta révision à l'aide de schémas, de tableaux, de cartes mémoires ou autres outils. Sers-toi de cahier de notes pour écrire ce que tu ne dois surtout pas oublier et prévois ton étude par petites sections. Essaie de faire des liens entre ce que tu connais et les notions. Tu peux aussi te préparer de deux à trois semaines à l'avance. Crée des questions et tente d'y répondre sans regarder tes notes. Sers-toi de pré-test, de quiz ou d'examens informatifs pour résumer ta matière. Participe aux récupérations, surtout quand ton enseignant te le demande. Étudie en groupe au lieu de rester seul dans ton coin. Fais une dernière petite révision la veille de l'examen, mais pas le jour même, parce que ça risque de générer trop de stress inutilement. Dans un autre ordre d'idées, savais-tu que de répéter des phrases positives augmente tes chances de réussite? Est-ce que tu veux des exemples? Je réussis parfaitement mon examen. Je suis calme. En contrôle. Toutes mes réponses sont bonnes. Mon cerveau est en pleine forme. L'essentiel, en tout cas, c'est d'éviter à tout prix les mots négatifs, tels que incapable, difficile, jamais, peur, problème, échec. Et maintenant, voici de précieux conseils pour la journée même. Mange quelque chose qui va bien te soutenir. Arrive à l'heure pour recevoir toutes les consignes et évite de reparler de la matière juste avant ton examen. Respire profondément, ça va t'aider à te concentrer. Réserve-toi un moment de recul juste pour toi. Redis tes phrases positives dans ta tête. Et finalement, choisis une place qui va être propice à ta concentration. Au moment où l'examen se passe, lis toutes les consignes au moins deux fois. Évalue le temps que tu vas avoir à consacrer à chaque étape de l'examen et prévois-toi du temps pour une révision finale, au moins dix minutes. Prends tout le temps auquel tu as droit. Un truc qui s'avère souvent efficace, c'est de répondre aux questions qui nous apparaissent plus faciles et de sauter par-dessus celles qui sont plus difficiles. De toute façon, tu vas y revenir plus tard. Même si tu as un doute, tente toujours une réponse. Et en cas d'hésitation, garde ta première idée. C'est souvent la bonne. Finalement, si tu as tendance à être distrait par les bruits, prévois-toi des bouchons. Répète-toi que tu es prêt. Et prends tout le temps qu'il te fouille auquel tu as droit, même si tes amis ont terminé et qu'ils t'attendent à l'extérieur. Tu as maintenant tout ce qu'il faut en main pour réussir tes examens. Bon examen! C'est parti! Sous-titrage ST' 501